Le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie Les défis à relever pour cette année Les grands chantiers du ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie ont été énumérés aujourd'hui par le numéro 1 de ce département, Ulrich Angentine. Ce fut au cours de la cérémonie de présentation de vœux qui s'est tenue au Palais des Sports et de la Culture de Mamasne. L'occasion pour le ministre de rappeler l'objectif d'atteindre 1 million de touristes en 2020. La police du tourisme doit jouer pleinement son rôle pour mettre fin au tourisme sexuel, a-t-on indiqué. Du point de vue infrastructure, les objectifs concernent l'extension de l'aéroport et de la piste de Nocibé tandis que l'aéroport de Sainte-Marie sera mis au norme avec des vols directs. L'aéroport d'Ivat sera également réhabilité. D'autre part, l'aviation civile de Madagascar et Air Madagascar déploient des efforts pour sortir de l'annexe B. En ce qui concerne le transport maritime, l'extension du port de Thomas n'est prévue ainsi que la transformation du parc d'Ewal en zone économique exclusive, entre autres. Des mesures seront prises pour mettre fin au problème d'embouteillage, pour lutter contre l'insécurité sur les routes nationales et pour restaurer le transport ferroviaire. Des efforts seront également déployés pour doter la direction de la météorologie de matériel nécessaire car aussi bien le transport aérien que le transport maritime dépendent des données météorologiques. La cérémonie d'aujourd'hui était une occasion pour chaque direction et organisme rattaché d'offrir un cadeau au ministre et de la faire mire les liens entre collègues. Merci d'avoir regardé cette vidéo !